Le secteur des petites et moyennes entreprises tient un rôle important dans l'économie mondiale. Les PME représentent les pays développés, les nouveaux pays industrialisés d'Asie du Sud-Est. Plus de 98% des entreprises réalisent plus de deux tiers de la valeur ajoutée et créent plus de 70% des emplois du secteur privé. En Côte d'Ivoire, la contribution des PME au PIB est de 18%. Les PME n'emploient que 23% des travailleurs du secteur privé formel. Qu'est-ce qui constitue le frais à l'essor des PME en Côte d'Ivoire ? Que faire pour amener les PME à jouer pleinement leur rôle dans le développement de l'économie ivoirienne ? Rôle des PME dans la relance de la compétitivité de l'économie ivoirienne ? Rôle des PME de la rencontre de ce 11 mars 2014. Bonsoir Mesdames et Messieurs, et bienvenue dans le 12e numéro de votre magazine RTI 1 Reçoit. Inviter le ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la promotion des PME, Jean-Louis Billon, que je vous invite à découvrir dans le portrait signé Francis Boiffon. Celui à qui le président de la République Alassane Ouattara a confié la gestion du ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME depuis novembre 2012 se nomme Jean-Louis Billon. Il est titulaire d'un master en droit obtenu à l'Université de Montpellier en France et d'une maîtrise des affaires internationales à l'Université de Floride à Miami aux États-Unis. En 1995, il revient en Côte d'Ivoire pour exercer d'abord comme secrétaire général, puis directeur général et enfin président du conseil d'administration d'un grand groupe économique en regroupant plusieurs entreprises. Ancien vice-président de la Chambre régionale de l'UMOA et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon a contribué au lendemain de la crise postélectorale à l'amélioration du climat des affaires et au retour des investisseurs en Côte d'Ivoire. Lommé ministre dans le gouvernement de Daniel Cabran-Bincan en novembre 2012, le ministre Jean-Louis Billon a été chargé de lutter contre la cherté de la vie, de donner un nouveau dynamisme au secteur des PME qui représente 98% des sociétés recensées en Côte d'Ivoire et d'organiser l'artisanat. Né en 1964 à Boisquet au centre de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon est également acteur de développement. Il est le président du conseil régional du AMBOL. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. avec moi, Coné Adamant de RTI 1, Allah Kani Allah de Fraternité Matin, et Timoko Diara Suba de Radio Côte d'Ivoire. Alors, les PME ivoirelles sont sinistrées. La crise postélectorale est passée par là. Avant d'échanger sur la question, comment vous définissez une PME aujourd'hui ? Tout d'abord, Monsieur Angois, permettez-moi de m'excuser auprès des téléspectateurs parce que je devais passer il y a deux semaines, et pour cause de maladie, j'ai dû être absent. Entre temps, bon, je suis passé à l'Assemblée Nationale, et la loi d'orientation sur les PME a été adoptée. Je l'ai défonnée devant les députés. Elle a été adoptée. Donc c'est une bonne chose qu'on se retrouve ce soir. Tout à fait. Parce qu'on ne s'est pas retrouvés avant. Donc, au moins vous définissez la PME ? Une PME, dans la définition ivoirienne, c'est une entreprise qui emploie moins de 200 salariés avec un chiffre d'affaires qui n'excède pas un milliard. Voilà, c'est la définition de la PME en Côte d'Ivoire. Il y a, au sein de la PME, la micro-entreprise, la petite entreprise et la moyenne entreprise. La définition générale de la PME concerne la moyenne entreprise. La petite entreprise, c'est une entreprise qui a pas plus de 50 salariés et a pas plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est quand même une toute petite entreprise. Et la micro-entreprise, c'est 10 salariés et 30 millions de chiffres d'affaires. Donc vous voyez que nous sommes dans des proportions qui, comparées à d'autres pays sur la planète, restent très petites. Alors pourquoi une définition spécifiquement ivoirienne ? Parce qu'on doit coller à la réalité de notre pays. C'est pour dire que de grandes entreprises en Côte d'Ivoire sont ailleurs des petites et moyennes entreprises. Alors l'opération de recensement des PME n'est pas arrivée à terme. Environ 32 500 entreprises ont été recensées par l'Institut ivoirienne de l'entreprise. Unie. Au coût de l'opération, à peu près 1,2 milliard de francs CFA. Unie s'est retrouvée endettée parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a versé que 500 millions à cette entreprise attend la phase de consolidation et la réalisation de 10% des travaux restants. Nous avons arrêté tout simplement le recensement puisque, comme vous l'avez dit, il y avait une faute de moyens. Mais nous allons bien sûr rétablir l'ordre et payer les fournisseurs qui n'ont pas été payés. Il faut savoir qu'un recensement, c'est bien de le faire, mais il a ses limites. La direction générale des impôts, la direction de l'économie a des statistiques constamment et on sait à peu près quel nombre de PME il y a en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous allez à la direction des biens, vous allez trouver tout ça par rapport à la définition qu'on vous donne. En plus, vous avez un taux de mortalité au niveau des PME qui est important. Vous avez des PME qui sont en sommeil tout simplement parce qu'elles ont des difficultés ou alors leur activité est au ralenti. Donc, nulle part on recense le nombre de PME comme ça. C'est par des chiffres récurrents qui sont continus qu'on arrive à les avoir. Donc, ce n'est plus notre objectif d'avoir ce recensement comme on recense la population. D'accord. Alors, la création des zones industrielles ne vous accompagne pas, mais le PME se plaint de ne pas trouver des zones pour s'installer. pourquoi votre département ne prendra pas sur lui de créer ces zones, ces marchés ou, si vous voulez, ces locaux notamment pour le PME des services. Non, il y a une zone industrielle, c'est pour une industrie de transformation. Vous n'allez pas installer une entreprise de services sans production dans une zone industrielle. Ce sont des terrains aménagés pour faire une industrie de transformation. Donc, cela relève du ministère de l'Industrie et c'est normal. Quant à travailler, nous travaillons avec le ministre de l'Industrie en sémiose. Vous savez, il n'y a pas de cloison hermétique en disant, je ne m'intéresse pas à cela non. Il me consulte, je le consulte et parmi les PME, il y a la petite et moyenne industrie. Donc, il est important de savoir. Alors, de grosses entreprises tricheraient dans le cadre des appels d'offres en appuyant certaines PME sous leur contrôle. Elles mettent à leur disposition le cautionnement et parfois les moyens techniques. Et ce que les autres n'ont pas. Du coup, les marchés reviennent à ces grosses entreprises. Comment faire pour éviter ces anomalies ? Alors, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est tout l'objet de la loi et du plan Phénix recommandé par Pénat. D'accord. Donc, si vous voulez, vous allez détailler tout à l'heure avec ça, si vous voulez bien. Alors, justement, à propos des lois, elle vient d'être adoptée, elle prend en compte une préoccupation des PME, celle de l'air réservé, n'est pas à démarcher. Quel est le toit arrêté ? Comment la mesure va être appliquée ? Il faut revenir à l'origine. Je n'ai pas voulu réinventer l'eau chaude. Le pays qui a donné l'exemple, ce sont les États-Unis d'Amérique. Dès 1953, les États-Unis d'Amérique ont adopté ce qu'ils appellent le Small Business Act, qui est la loi sur les PME aux États-Unis, avec la Small Business Administration, qui est l'agence des PME. En Côte d'Ivoire, nous avons la même chose. Nous allons créer une loi et, suite à la loi, nous allons créer une agence des PME. Donc, vous avez mentionné Ligneux. Ligneux sera transformé en agence entièrement consacrée au développement, à la promotion, à la protection et au respect de la loi pour la promotion des PME. Nous n'avons pas voulu mettre dans la loi un taux fixe. Le taux sera déterminé par décret en fonction de l'évolution économique du pays. Parce que si on mettait 40% aujourd'hui, alors que nous, sur certains marchés importants, 40% d'entreprises présentes en Côte d'Ivoire ne sont pas capables d'assurer cette sous-traitance, on aurait eu une difficulté pour faire respecter la loi. Donc, le décret n'a pas encore été pris, mais le décret sera pris et va fixer chaque année, ou bien par pélodicité, le taux. Donc, je souhaite un taux de 30% minimum pour les PME installés en Côte d'Ivoire afin d'assurer la sous-traitance des grands marchés publics. C'est important parce que vous ne pouvez pas avoir des marchés importants dans un pays sans intéresser ceux qui vivent. Les États-Unis, c'est 28%. Vous n'allez pas arriver dans un État et importer toute une sous-traitance d'ailleurs. L'État de Californie fait un appel d'offres. Une grande entreprise va exécuter des routes ou d'autres infrastructures. Eh bien, vous aurez 28% minimum d'entreprises qui vont assurer la sous-traitance. Donc, nous ne faisons qu'appliquer les méthodes qui ont eu des succès dans d'autres pays. L'Union européenne a aussi une loi sur les PME. Le Japon a confronté une loi sur les PME. Donc, la Côte d'Ivoire avait besoin d'une loi d'orientation sur les PME. Alors, dernière question de nos échanges, vous pensez que le développement de la sous-traitance et des franchises serait-il une solution au problème des PME ? Oui, bien sûr. Mais ça, il appartient à la capacité de négociation et au manager lui-même d'obtenir une franchise et de se battre pour avoir une sous-traitance. Mais, la PME ivoirienne est fragile. Je vais parler de l'état des lieux. La PME ivoirienne est fragile. Elle est petite. Elle a des difficultés d'accès au financement. Elle a des difficultés d'accès au marché. Et la crise ivoirienne l'a fortement fragilisé en plus. Aujourd'hui, avec la relance économique, il faut faire en sorte que la PME soit plus forte, plus compétitive. Il faut repenser complètement notre tissu de PME en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir une économie compétitive sans PME compétitive. Toutes les grandes nations reposent sur un tissu de PME capable d'assurer cette sous-traitance que la grande entreprise ne sait pas faire. Tous les métiers que la grande entreprise veut. Toute l'innovation se fait dans des garages ou germes dans l'esprit d'un entrepreneur qui part petit et qui finit par être grand. Les exemples foisonnent dans le monde. La Côte d'Ivoire ne va pas faire exception à cela. Quel est le poids des PME dans le tissu économique formé de la Côte d'Ivoire et leur contribution aux produits intérieurs bruts ? Réponse avec la Direction Générale de l'Artisanat, du Développement et de la Compétitivité des PME. C'est Mme Doukouré à Isata. Propos recueillis par Francis Bouafou. Les PME sont dans toutes les activités, qu'ils soient activités agro-industrielles, activités agricoles, activités industrielles. Il les permet continuellement de soutenir à certaines activités, tels que les MTIQ et ainsi de suite. Malgré ce poids que les PME ont reçu dans l'économie, ils rencontrent des difficultés énormes au niveau d'un développement. Ces difficultés ont pourront un accès au financement, un accès au marché, surtout le poids de la fiscalité sur le développement. Les PME ne se portent pas très bien par rapport à ce que je viens de dire. Mais malgré tout, les dispositions réglementaires sont plus aujourd'hui pour l'air plus efficaces. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous, codé à demander à RTI. Bonsoir, collé. Bonsoir, victorien ministre, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, vous disiez tout à l'heure que les PME ont été sérieusement fragilisées par la crise ivoirienne. Aujourd'hui, quel est le visage que présente cette PME ivoirienne à la sortie au terme de la turbulence qu'a connu le pays ? La PME ivoirienne, bon, elle est en train de renaître, mais elle reste fragile. Et jusque-là, il n'y avait pas de loi sur les PME. Il n'y avait pas de disposition à l'endroit des PME. Donc, voyez-vous, la semaine dernière, il y avait la visite du loi du Maroc. Ils ont 92% de PME au Maroc. Et ce sont ces PME qui ont tiré la croissance du Maroc. Mais ils ont eu un programme pour les PME, je pensais, depuis les années 80. Pareil pour l'île Maurice. Pareil pour le Rwanda. Pareil pour la Tunisie. Ces pays-là connaissent aujourd'hui une croissance économique importante. En Côte d'Ivoire, nous avons toujours pensé qu'attirer l'investisseur direct étranger pouvait stimuler l'économie. Oui, c'est vrai, mais cela a ses limites. Il faut arriver à avoir une économie intérieure forte. Et c'est celle-là qui grandit de l'intérieur et qui peut aller conquérir des marchés. Combien de PME ivoirienne arrive à s'attacher au marché de l'export ? Très peu. Donc, la PME ivoirienne, elle existe, mais elle reste fragile. Et c'est cela que nous voulons aujourd'hui changer. Et le président m'a donné l'occasion de faire adopter en Conseil des ministres une loi d'orientation et cette loi passée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est maintenant pour moi, en ce qui concerne les PME, que tout commence. Oui, tout commence, mais la question d'humeur, il était question de savoir quel est le visage, c'est-à-dire combien d'emplois étaient perdus ? Voilà. Fragile à la suite. Fortement, fortement fragile. Je vais vous dire, il faut repartir très loin dans l'histoire économique à la co-divoire. 1,960, 180 000 salariés dans le secteur privé moderne. 1,970, 300 000. 1,980, 400 000. Je parle du secteur privé moderne. Celui qui est formel, celui où les salariés sont identifiés à la CNPS, à payer l'impôt sur salaire et tout ça. 1,980, 450 000. 1,990, 400 000. Nous avons perdu 50 000 salariés. Pourquoi ? Parce que les premières crises économiques ont vu le jour. À la veille du coup d'État, le décembre 1999, nous étions à moins de 600 000. Mais quand je vous parle de 1,960, nous étions à moins de 4 millions d'habitants. Et quand nous arrivons en 1990, non pardon, en 2000, nous étions à moins de 18 millions d'habitants. Et nous avions à peine le double de salariés que nous avions en 1970. Ça veut dire quoi ? Que nous n'avons pas progressé au rythme exponentiel de la population éborienne. Donc forcément, notre tissu est fragile. Avec la crise sociopolitique que nous avons connue, la PME a été la plus affectée. C'est celle qui a le plus de difficulté d'accès au financement, le plus de difficulté d'accès au marché. Et quand elle obtient un marché, vu les retards de PME, les difficultés de trésorerie de l'État, on fragilise encore plus la PME. Donc vous me demandez, l'état d'élu, je vous dis, la PME ivoirienne est fragile. C'est pour ça qu'elle est demandeur de plus de protection, de loi, de plus de respect même. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la loi, de l'agence des PME et du programme qui est mis en place. Le programme est une synthèse de ce qui s'est fait ailleurs, de ce qui a été réussi ailleurs. Et je vais défendre ce programme-là pour que la PME, qui est l'avenir d'un pays, on ne peut avoir un pays économiquement fort que si on a, je le répète, un tissu de PME forte. Vous venez d'Allemagne, vous venez les États-Unis d'Amérique, vous venez le Japon, vous venez la Corée, ce sont des pays qui reposent sur un tissu de PME important. Vous connaissez de réputation les grands groupes, ce sont des grandes marques. mais il faut savoir que ça ne représente que 2, 3, 4% à peine de l'économie de ces pays-là. Tout le reste, ce sont les PME. Et la Côte d'Ivoire, on arrive à des situations où dans l'industrie par exemple, la pyramide est inversée. Vous avez plus de grandes industries que de petites industries. Ce qui est une anomalie. Ça veut dire que la petite industrie est inexistante. Alors, la loi ne va même pas suffisamment loin à mon nom. J'aurais aimé plus de protection encore. Ce sera certainement une autre étape. Il faut commencer. On disait tout à l'heure que la PME a été la plus affectée dans la crise. Justement, après cette crise-là, il a été question du dédommagement. Il y a des sommes qui ont été avancées, 6 milliards, et puis après 12 milliards. Mais malheureusement et curieusement, ces sommes ne semblent pas être orientées vers les PME. Elles ont été oubliées ? Est-ce qu'il y a eu vraiment de dommagement ? Non, que ce soit clair. Il n'y a pas eu de dommagement. Il n'y a pas eu de dommagement. Et moi, je... Il y a 12 milliards qui ont été avancées. Je ne sais pas de 12 milliards vous parliez d'abord. Si, il y a été avancé 6 milliards pour soutenir les grandes entreprises qui ont été touchées par la crise. Après, c'est monté à 12 milliards. Et finalement, dans le décompte, on ne retrouve pas les PME. Et tant que, monsieur, le niveau de précision, parce que, euh... D'aucuns disent que des entreprises françaises ont été dédommagées. Il faut clarifier cette situation-là aujourd'hui pour que ce soit su de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire lors de la crise politique. Lorsque je suis arrivé à la chambre de commerce en 2002, je demandais que les entreprises victimes de différentes crises soient dédommagées depuis le coup d'état de 99. On n'a jamais obtenu rien de cause. Mais le gouvernement, sous le premier ministre Seydoudira, ensuite sous le premier ministre Jean-Colombani, ont acté le fait que les entreprises doivent être dédommagées. Il y a eu des précédents en Côte d'Ivoire et ailleurs dans la sous-région où des entreprises ont été victimes de méfaits divers et il y a eu des dédommagements. En raison de la crise, nos entreprises n'ont malheureusement pas pu être dédommagées. Et c'est dommage parce qu'on montre là l'existence d'un état de droit fort. À partir du moment où l'état qui a été défaillant et qui devait assurer la protection de l'entreprise n'a pas pu le faire, il se doit de réparer ces entreprises-là. Il y a plusieurs façons d'apporter réparation à l'entreprise. Ce n'est pas forcément de payer en espèces sous-dentées trébuchantes. On peut donner des avantages fiscaux si l'entreprise se retrouve dans ses comptes au moins d'un certain temps. Donc ce sont des possibilités à regarder. La question se pose toujours. Malheureusement, comme je l'ai dit, les entreprises n'ont pas été dédommagées. On parlait des entreprises françaises. Les entreprises françaises dont on parle sont celles qui ont été victimes des événements de novembre 2004. Celles-là ont obtenu réparation tout simplement parce que c'était dans les conditionnalités, il faut le dire, que la France aurait posé en faisant des avances à la Côte d'Ivoire qu'on nous dédommage ces entreprises, de qui étaient dans un collectif. Si la France pense au dédommagement de ces entreprises, il est important que nous aussi on pense au dédommagement de nos entreprises. Donc, oui, moi je suis encore demandeur et je l'ai dit, nous devons nous battre pour cela. Au sein du, j'en ai parlé d'ailleurs à l'époque, à la ministre de l'Ivoire et de la Finances, il a très bien compris. Nous avons des contraintes budgétaires, mais je continuerai de me battre tout simplement parce que ça montre un état de droit et on le doit aux entreprises. Monsieur le ministre, dans votre propos introductif, vous annonciez un taux de mortalité important concernant les PME. Je voudrais m'appuyer sur les chiffres qui disent que 80% de ces PME ne fait pas, mais ce n'est pas le cinquième anniversaire. Quelles en sont les causes ? Bon, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Dans la création d'entreprise, la première année est la plus difficile. C'est là où nous avons le taux de mortalité le plus important. Ensuite, les trois premières années. Voilà, c'est mondial, ça a toujours été comme ça. L'entreprise est un risque que l'on prend. Le risque que vous prenez, ensuite, est payant ou pas. Donc, soit vous êtes trompé de sujet et ça ne va pas marcher. Ou alors, vous avez une très bonne idée, mais ça ne marche pas parce que vos capacités d'entrepreneur ou de management ne sont pas suffisamment performantes pour faire fonctionner l'entreprise. Bon, le fait est que les trois premières données sont les plus difficiles. Mais c'est, comme je dis, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut qu'on puisse mettre le maximum de chance à ce côté. Donc, dans le programme que nous avons, il y a bien sûr l'amélioration des capacités managériales des entrepreneurs. Le développement de l'esprit d'entreprise et de l'innovation. Il faut faire en sorte que nous ayons plus d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. On ne s'improvise pas comme sur l'entrepreneur. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont travaillé en entreprise, qui ont acquis une expérience, qui constituent ensuite les meilleurs entrepreneurs sur le terrain. Les PME et les proches se plaignent aussi de la difficulté qu'elles ont à accéder au marché public. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous comprenez, en disant cela, pourquoi, dans la loi, nous demandons qu'une partie du marché soit réservée aux PME ? Mais il faut que la PME soit capable. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Comme aux États-Unis, par exemple, on demande aux grandes entreprises qui ont des contrats de sous-traiter des pourcentages avec les PME ? C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Mais même, on va plus loin. Tout va reposer sur l'agence des PME qui sera mise en place à la suite de la prise en compte du programme. Cette agence aura pour mission d'assurer l'exécution de la loi et de surveiller la bonne exécution et le développement de ces PME. Quand, disons que vous êtes une grande entreprise et que vous obtenez un marché important dans la région du Béquet, vous allez voir d'abord dans la région, les entreprises capables d'assurer la sous-traitance. Dans la région propre. Si vous ne trouvez pas les 30% de l'entreprise, vous allez voir plus loin. Et ensuite au niveau national. Mais il ne faudra pas arriver d'entrée de jeu et dire « Ah, je vais reprendre une entreprise allemande pour assurer tel marché ». Regardez la construction du troisième pont. C'est un édifice de très haute technologie. Donc peu d'entreprises en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire aucune entreprise n'est capable d'assurer cette sous-traitance. Donc la sous-traitance est venue d'ailleurs. Mais il faut qu'on construise cette sous-traitance en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on construise ces PME qu'on les rende plus forts. Donc dans l'accès difficile au marché, il y a le fait que nos PME ne soient pas suffisamment structurées, fortes financièrement, innovantes, pour accéder à tous les marchés possibles. Mais il y a quand même des marchés qui sont à leur portée. Et là, il ne faut pas qu'on les by-passe en disant « On va voir ailleurs ». Oui, tout le monde est focalisé sur la sous-traitance et la co-traitance aussi. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais bien sûr, c'est tout cela. Alors, je donne l'exemple du Maroc. Le Maroc, quand il y a eu la grande mosquée de Rabat, C'est un marché qu'une grande entreprise de BTP au niveau du mondial a exécuté. Mais il y a eu 10 000 artisans et PME marocaines qui ont travaillé sur ce marché, comment assurer la sous-traitance et le maître d'oeuvre étaient là pour donner les orientations et la bonne exécution du marché. Monsieur Luminense, on peut faire un bilan de la bourse de la sous-traitance et des paténalas qui existent. Puisqu'il y a une structure qu'elle a déjà. Qu'est-ce que cette structure-là a pu avoir ? Elle n'a pas très bien fonctionné. Et tout cela s'est repris en compte dans la loi, justement, pour le faire vivre. Voyez-vous, c'est tous ces échecs-là que nous avons pris en compte. C'est un travail, quand même, que nous avons fait avec la Banque mondiale dans le projet PARPME, qui est le projet d'appui à la revitalisation des PME, et qui a pris en compte tout ce qui a échoué et tout ce qui existe en Côte d'Ivoire pour mieux le restructurer pour le futur. Non. La loi ? Le plan que nous appelons le plan Phénix. Alors, Phénix, cet oiseau qui venait de ses cendres. Cela l'a misé par l'amérante révision. Vous avez parlé du parc, mais on va y rester. C'est le programme d'appui à la revitalisation, qui bénéficie d'une cagnotte de 15 millions de dollars en dehors des séminaires, des activités intellectuelles. Qu'est-ce que ce projet a permis de faire en faveur des PME ? Alors, bon, c'est un peu lapidaire de dire en dehors des séminaires, non. Le projet était beaucoup plus vaste que cela. Nous avons demandé... Là, je reviens à celui qui était présent dans la chambre de commerce pendant un certain temps. Nous avions demandé pendant longtemps les tribunaux de commerce. Par PME. À travailler sur les tribunaux de commerce. Nous avons le tribunal de commerce. C'était marqué. Voilà, c'était marqué. Nous avons demandé une loi sur les PME. Il est là. Nous avons demandé un programme sur les PME. Il est là. Donc, il y a eu un cabinet de consulting qui a fait ce travail d'observation, de recensement au niveau mondial et de la situation locale pour arriver à nous établir ce programme-là ensemble. Et maintenant, nous devons entrer dans la phase d'exécution de ce programme. Mais, le parc PME, ça a commencé en 2010. Donc, entre-temps, il y a eu la crise post-électorale. Et il se termine en première phase, maintenant. Donc, nous allons rentrer, puisque le directeur de la Banque mondiale est présent sur Abidjan. Et pas plus tard qu'hier. Je vais demander que nous rentrions maintenant dans la phase d'exécution du projet Fénix. Pour assurer la question à l'avenir de toutes les façons. Voilà, nous l'anticiper, c'est bien. Alors, l'État s'engage dans une autre forme, dans un autre modèle de financement de ses investissements, avec le PPP, partenariat public-privé. Quelle pourrait être la place des PME-PMI dans cette nouvelle configuration de financement du développement ? Bon, déjà, quand on parle de partenariat public-privé, l'État apporte une partie, le privé apporte une partie. Je dirais que c'est des grands projets d'infrastructure. Ou alors, si vous devez faire quelques salles de classe, c'est à la portée de certaines, de nombreuses PME d'ailleurs. Et il est normal que ça se passe ainsi, parce qu'au final, ce sont des entreprises privées qui exécutent ces contrats. Donc, la PME dans une grande partie de PPP peut être présente. Je vais donner l'exemple des salles de classe que nous construisons par milliers, il faut le dire, sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc, oui, ça peut se fermer, mais sur des grands projets d'infrastructure, c'est dommage pour nous pour l'instant. C'est encore le fait de très grandes entreprises, puisqu'elles auraient moyen de lever des financements à moyen terme et à long terme. Un autre problème qui caractérise les difficultés de financement. C'est un problème qui est récurrent. On se demande si vous avez un dialogue franc avec les établissements de crédit, pour qu'elles regardent un peu vers les économies nouvelles et quittent les chantiers des économies traditionnelles qu'elles ont l'habitude de financer, les campagnes café-cacao et tout, pour regarder un peu vers l'avenir. De toutes les façons, les établissements financiers ne pourront pas rester sur un modèle qui est aujourd'hui épuisé et s'attaquer tous au même marché, aux mêmes entreprises, comme vous dites, cette économie saisonnière que nous avons au niveau de la voie industrie. Sur la durée, c'est le financement des PME qui prendra le plus d'importance. C'est une volonté, mais qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que gouvernement, à ces établissements ? Dans le programme que nous avons, il est prévu la signature de partenariats des établissements financiers et des partenariats qui permettent d'accompagner les PME vers leur développement. Vous me demandez de détailler, je peux vous détailler le plan Fénix, mais ça en fait partie. Alors, très vite, c'est 4 piliers, 3 axes, 50 mesures. Fonds de garantie qui seront bien sûr logés dans les banques et nous accompagnons les entreprises qui seront les plus aptes à devenir des champions. Nous devons créer des champions nationaux. Alors, votre prévice à ce fauteuil ministériel avait annoncé un fonds de garantie de 10 milliards. Aujourd'hui, quelle est l'actualité chez Ford ? Il est prévu, parmi les 50 mesures, un fonds de garantie. Mais 10 milliards toujours ? 10 milliards, c'est même faible. Le projet en lui-même, sur 5 ans, est de 100 milliards de francs célébrés. Le projet en lui-même. Il y aura une table ronde avec les bailleurs de fonds pour lever ces 100 milliards, ou en tout cas une grande partie. Et après, nous allons voir comment lever le gap. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet ambitieux, et je souhaite qu'on puisse l'exécuter le plus possible. Je m'envoie de partir de ce plateau sans vous poser cette question. Vous êtes parti de la chambre de commerce, et depuis plus d'un an, il n'y a pas d'élection. À quoi cela est dû ? Programmation, tout simplement. Merci de poser la question, parce que moi j'ai voulu très vite que les élections se fassent. Mais le temps économique et le temps politique, j'ai découvert que ce n'était pas le même. Nous sommes prêts pour les élections. Les trois ministères, le ministère du commerce, le ministère de la industrie et le ministère de l'Intérieur ont travaillé. Il ne reste plus qu'à fixer une date, et c'est le ministère de l'Intérieur qui fixe la date. Cette année, elle aura lieu cette année ? J'espère qu'elle aura lieu cette année. Je le souhaite. Et je souhaite qu'elle se tienne avant la prochaine fête d'indépendance, avant le 7 août, pour que, au 7 août prochain, les instances de la chambre de commerce soient renouvelées. Merci. On est à Dawa. Les PME confrontées à des difficultés, comment les amener à jouer pleinement leur rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire ? Une loi d'orientation a vu le jour récemment. Le projet porte sur plusieurs éléments. Il s'agit de donner aux PME la possibilité d'avoir accès au marché, accès au financement. Et ici, de doter les PME d'un environnement favorable à leur création, à leur développement et à leur pérennisation. Ensuite, de prendre en compte, ensuite, de la libération de cette loi, la spécificité et la vignabilité des PME. Ensuite, organiser les relations de la PME avec la grande entreprise, notamment au niveau de la sous-traitance, de manière à encourager l'émergence et d'euroquement de projets d'entreprises innovantes. Le projet porte sur le projet de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'en quelques mots, avant de commencer, que vous nous dites qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau ? Il faut savoir qu'il fallait prendre en compte les préoccupations des acteurs des PME en Côte d'Ivoire. Leurs difficultés, accès au marché, accès au financement, paiement difficile et peu de protection. Donc, la PME ivoirienne, d'abord, on a pris en compte tous les nouveaux concepts d'incubateur, de business angel, d'infacturage, tous les nouveaux modes de financement pour les PME, pour que la Côte d'Ivoire les adopte. Ensuite, les banques vont s'adapter à ces nouveaux concepts parce qu'on restait sur des modèles traditionnels de financement. Aujourd'hui, ils sont disponibles pour le monde économique Ivoire. Ensuite, la PME aura des avantages fiscaux, des avantages d'accès au marché et clairement des protections. Parce que quand nous disions que les trois premières années sont les plus difficiles, il faut que pendant les trois premières années, au moins, la PME soit protégée. Et permettre de se consolider et de ne pas subir les affres de l'administration alors qu'elle est en phase d'incubation. C'est un ensemble de mesures qui vont apporter un cocon de protection à la PME. La PME, je l'ai dit, dans tous les pays qui ont des économies fortes, a une attention particulière des États. Clairement, elles sont protégées avant de devenir des champions. Et la Côte d'Ivoire, moi je l'ai dit, il faut qu'on arrive à ce type de protection. Quand j'ai dit, ça signifierait aussi une diminution des impôts pour la PME ? Bien sûr, bien sûr. Quand je parle d'avantages fiscaux, c'est cela. Même des moratoires. Permettre à la PME de se construire et pas, dès le départ, l'asphyxier. Il faut voir que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en compétition économique. Donc si vous n'apportez pas un minimum d'accompagnement, de protection à votre économie, vous êtes à la merci d'une économie étrangère. C'est dommage de voir qu'en Côte d'Ivoire, on soit obligé d'importer beaucoup d'innovations, de savoir-faire, alors qu'on peut les avoir à l'intérieur, les développer à l'intérieur, les voir grandir à l'intérieur et nous-mêmes aller nous attaquer à d'autres marchés. J'ai même dit à l'Assemblée nationale que j'aimerais qu'on ait plus de nationalisme économique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je suis de ceux qui sont prêts à accepter une protection beaucoup plus poussée pour l'entreprise ivoirienne. Si on n'arrive pas à développer un nombre suffisant d'entreprises, comment allons-nous répondre aux préoccupations de toute cette jeunesse qui sort de l'école chaque année et qui ne trouve pas d'emploi ? Comment on va arriver à faire en sorte que nous puissions avoir une classe moyenne ? Le terme n'est même pas péjoratif. Il nous faut une bourgeoisie locale qui assure la consommation et sur laquelle on peut faire reposer le développement d'un pays. Je pense que la Côte d'Ivoire peut assumer son processus de développement complètement, propre avec son économie, sans avoir besoin constamment d'un appui extérieur. Mais pour cela, il faut que localement, on puisse développer une économie forte et compétitive. Compétitive, il faut qu'on parle de compétitivité aussi, parce que l'économie ivoirienne, pour l'instant, n'est pas compétitive. Donc, quelle que soit l'entreprise dont on parle, évoluant dans l'économie ivoirienne, nous ne sommes pas compétitifs. Ok, voilà, excusez-moi, on avait eu quelques problèmes au téléphone, mais je pense que tout est en règle. On va prendre, je crois, trois questions pour le chapitre qui vient d'être achevé et on va poursuivre. Alors, Maïsako au studio A, si elle nous entend. Je vous entends très bien. Bonsoir, Victorien. Bonsoir à tout le monde. Nous avons quelques questions. La première préoccupation nous vient de M. Conan Romuald. Il est transitaire et il appelle Dabobo. M. Conan Romuald a un problème avec une société d'État qui se charge de l'attestation des valeurs des marchandises à l'importation. Selon M. Conan, cette société n'atteste pas les valeurs dans les cinq jours requis et l'importateur est soumis à des frais supplémentaires au niveau du port. Que peut faire M. le ministre pour ces importateurs ? La deuxième préoccupation nous vient de Mme Rama et l'appel de Grand Bassam. Selon Mme Rama, le ministre a parlé tout à l'heure du taux de mortalité élevé des entreprises. Mme Rama s'interroge. Selon elle, ce taux n'est-il pas lié au fait que les opérateurs économiques ne font pas une étude sérieuse du marché avant d'investir ? Mme Rama se dit que ses opérateurs misent plutôt sur la fraude fiscale. Et si c'était vraiment le cas, Mme Rama se demande si les acteurs du commerce ne prévoient pas d'éducation fiscale. Et la troisième préoccupation nous vient de M. Kofi, qui appelle de Toumoudi. M. Kofi dit être le président de la chambre régionale de métier de Yamoussoukou. Sa préoccupation est la suivante. La plupart des PME, les petites et moyennes entreprises, ont des factures impayées avec l'État. Et quand ces PME doivent à l'État, et généralement ce qu'elles doivent à l'État représente le dixième de ce que l'État leur doit. Ces PME sont poursuivies pour fermeture. Pourquoi cela ? Et quelles mesures le ministre a-t-il prévues pour que cela cesse ? Voilà pour l'instant les trois préoccupations enregistrées. Merci Marie. Monsieur le ministre, rapidement, c'est trois questions. Et on va réussir. Bon, nous avons effectivement au niveau de la direction du commerce extérieur, le guichet unique du commerce extérieur, où nous avons un concessionnaire qui évalue la valeur. Bon, il y a des plaintes par rapport à la réaction de ce concessionnaire. Bon, je prends en compte cette question, et je vais voir avec l'opérateur pour qu'il y ait plus de diligence. Il faut voir que c'est un opérateur qui a été installé il n'y a pas si longtemps que cela. Et nous sommes dans une phase de mise en œuvre et d'observation étroite. Il y a des choses qui se passent bien et d'autres choses qui ne se passent pas encore très bien. Donc ça, je le prends en compte et je remercie le transitaire de mon alerté. Effectivement, les transitaires, les importateurs se voient engager des frais importants quand les marchandises ne sortent pas suffisamment vite du port. Vous devez payer des sur-restauré, des frais de magasinage et tout ça. Donc nous devons, nous, exécuter un service public de qualité et avec rapidité. Le temps, c'est de l'argent et une résolution des ministères. Le service public en question 1, t'il a compris l'intérêt de vite s'exécuter ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a de sa survie. Mais on dirait l'État parce que si, je viens de vous dire que ça ne fait pas si longtemps que cela qu'il est en place. Donc, ces remarques-là m'ont été faites à plusieurs reprises, on l'a mentionné. Donc, encore une fois, ce soir, la question revient. Donc, ça me donne l'occasion en direct d'en parler et de dire à l'opérateur, attention, faites plusieurs diligences puisque vous êtes clairement sous surveillance. Alors, le taux de mortalité, de mortalité, bon, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment mondial. La première année est toujours la plus difficile. Les trois premières années sont les plus difficiles. Mais, bon, elle a demandé si ça n'a pas à rapport avec la fraude fiscale, les opérateurs qui n'entraient pas de bonnes études. Un entrepreneur ne se lève pas, un individu ne se lève pas pour dire, je vais créer une entreprise essentiellement basée sur la fraude fiscale. Ça, c'est pas un objet social, ça. Si c'est la mission que vous avez pour votre entreprise, elle n'ira pas loin. Mais parfois, le système aussi les emmène à ça. Non, mais c'est pas un objet social. C'est que vous ne basez pas votre entreprise sur la fraude fiscale. Vous n'allez pas durer. Un jour, le contrôle vous tombera dessus. Et vous allez avoir un agent qui voit le poteau rose et qui va vous aligner comme il faut. Dans tous les cas de figure, c'est pas une bonne façon de créer une entreprise. Quand elle dit, comme Mme Rahm a dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait une bonne étude de marché et tout ça, c'est une des raisons. Je dis, c'est toujours un risque que l'on prend. Le risque, ils payent ou pas. Et la raison d'une mortalité d'une entreprise est diverse et variée. Mais l'entreprise est difficile. Il faut le savoir. C'est difficile. On ne s'improvise pas. Entrepreneur comme ça. Il faut un minimum d'expérience. D'où aussi la loi, le projet pour former l'entrepreneuriat. La dernière question. Le PME ont des factures impayées. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez parlé des mesures que la loi apporte. Dans la loi, il est prévu de faire diligence et de faire en sorte que l'État paie ses fournisseurs dans les 90 jours. Il faut qu'on s'impose cela. À partir du moment où vous dépassez les 90 jours, vous rentrez dans 120 jours, donc 6 mois, parfois un an en plus. Il y a toutes sortes de trafic qui rentre en jeu. Vous avez des intermédiaires qui apparaissent. Vous voyez dans le temps de pourcentage. Il y a un grand ferrier. Voilà. Donc, on veut sortir de là. On veut faire en sorte qu'un fournisseur soit payé dans les 90 jours et tout le monde y trouve son compte. Dans la loi, encore une fois, les mesures, quand on parle d'obtenir un marché, puisque les entreprises ont des difficultés de financement. Quand vous avez une part de marché donnée par une grande entreprise ou un marché local, vous pouvez vous présenter devant une banque en disant, voilà, j'ai telle part de marché avec telle entreprise. Et vous avez un levier pour vous financer, sachant que vous serez payé dans les 90 jours. Donc, c'est aussi une facilité pour obtenir des financements. Monsieur le ministre, avant que le téléphone intervienne, vous êtes en train de parler de compétitivité. C'est un problème qui est souvent soulevé. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère confie quelque chose pour qu'on avance sur ce chantier ? Alors, il existe des classements de compétitivité chaque année. Et ces dix dernières années, chaque année, la Côte d'Ivoire perdait quelques places. Pour la première fois, le classement 2013-2014, ça s'est inversé. Pour la première fois, nous gagnons quelques places. C'est la toute première fois. Ça veut dire que les premières mesures économiques prises avec le président de la République commencent à porter leurs fruits. Mais nous restons encore dans la zone non-compétitive. Ça va jusqu'à certaines aberrations. C'est-à-dire que, peu d'Ivoiriens savent que les premiers producteurs de cacao au monde, nous ne sommes pas compétitifs quand nous transformons le cacao en Côte d'Ivoire. C'est un deuxième problème. Parce que l'ensemble de notre économie n'est pas compétitif. Donc, nous devons travailler sur la compétitivité de notre économie. Et cela, nous avons le fait au niveau du gouvernement avec le pôle économique. Le ministre de l'Education, le ministre de l'Industrie, le ministre du Budget, le ministre de l'Economie et des Finances. Donc, moi-même, nous sommes un certain nombre de ministres de l'Emploi. Nous sommes un certain nombre dans le pôle économique qui allons travailler sur l'offre de compétitivité. Mais ça va passer par une étude globale de notre économie comparative par rapport à la sous-région, à l'Afrique et à ce qui se fait de mieux dans le monde pour pouvoir répondre à cette préoccupation. C'est important parce que quand on parle de compétitivité, vous touchez à tout. À la cherté de la vie, à...